Je cherche le texte de la voix off dans les images. L'écriture vient toujours de l'intérieur du journal filmé. Parfois, comme aujourd'hui, dimanche 27 décembre 2020, alors que je termine le montage de cet épisode, je me dis que ce qui a été filmé se suffit à lui-même. Je regarde et j'écoute. C'est pour ça que j'ai amené une échelle, c'est pour faire glisser les caisses dessus. C'est toi qui as tout préparé, tu ne veux pas l'utiliser. Voilà ! Ça c'est les plus lourdes. Il y a des écrans. Il y a une description des ordinateurs que moi je n'ai pas mis. C'était une déformation professionnelle. C'est très bien. Qu'est-ce que tu veux de mieux ? Ah ben non, j'ai réfléchi longtemps quand même avant de le faire. Ça n'a pas mis d'entraison. Ça n'est pas du coup mieux. C'est presque le top de ce que je peux faire. C'est le top du top. Tu vois, ce que tu proposais de venir là, finalement ça rappelle le début aussi un petit peu. Un peu plus. C'est pour ça que si tu t'appuies sur le bureau, ce n'est pas plus mal parce que ça fait un peu… En même temps, il faut que tu gardes l'énergie parce qu'après tu repars dans l'autre sens. Excusez-moi, allez-y. Je sais, c'est incroyable. Comment expliquer ça ? C'est affreux, je vous dis. C'est assez de dire que c'est affreux. Mais c'est assez de dire que c'est affreux. Expliquez-moi. Non, c'est pas ça. Alors, on reprend, on reprend. Ah ben oui. On reprend. Ça, c'est la faute d'Arnaud. Ah ! C'est un coup du maréchal ! Quoi ? Quoi ? Pendant votre petite sieste, le conseil des ministres s'est prononcé contre le projet de fusion, par deux tiers des voix. C'est un coup du maréchal, c'est affreux. Ce n'est pas possible. Nous avons été doublés, c'est affreux. On reprend. Ça n'a pas de sens. Je viens à peine… Je sais, c'est incroyable. Mais comment expliquer ça ? C'est affreux, je vous dis. C'est… C'est… C'est affreux, expliquez-moi. Les adhésions branchées en faveur de l'armistice. Oh, en coulisses, s'il vous plaît. Oui ? Oui ? En faveur de l'armistice… Raoul ! Henri Cueil, il n'avait pourtant jamais pris une décision de sa vie. On ne retourne pas le sort d'un pays comme ça en dix minutes. Il n'y a que les amis qui ne changent pas d'imbécile. Ce conseil sur la peur et la haine, je n'avais jamais vu ça. Mais pourtant, tout à l'heure… Quoi tout à l'heure ? Vous connaissez le maréchal et sa langue limeuse ? Il nous a fait son numéro de momie ventriloque. Et il n'est pas le seul. Si l'on devait décerner le prix de la bassesse, le choix serait difficile. Bon, juste une toute petite sieste. Le maréchal a trouvé les victimes sur lesquelles portaient ses accusations. L'Angleterre et son messager devant. Mais mon cher et éminent collègue, néanmoins ennemi, le maréchal a lu solennellement sa lettre de démission pour impressionner le conseil, en précisant bien que cette démission ne valait que si on refusait de solliciter l'armistice. Nous pouvions peut-être nous passer aussi du maréchal. Ah, 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 ah ! Nous éliminer et sans tristesse excessive. Mais vous ne croyez pas que le maréchal puisse résoudre notre problème ? Ah, ben, on ne résout pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. Ah oui, je l'oublie trop souvent. Il prétend qu'il s'agit seulement de demander les… 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 Les conditions. Les conditions d'un éventuel, d'un éventuel, d'un éventuel armistice. Et que si ces conditions sont contraires à l'honneur, on reprendra le combat. Ce genre d'idée, sur une échelle de bêtises de 0 à 100, ça vaut au moins 130. Ah, 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 il est con. Vous savez qu'il allait faire… Il est bon fin, il est bon fin. Vous savez ? Mais il est content de lui. Il est content. Ah, il est content. Je ne sais pas s'il va avoir son diplôme de comédien en fait. Attention à ce qu'il va nous sortir. Il croyait que c'était gagné, mais… Il a eu 150. Tout augmente. C'est idiot comme la vertu. C'est idiot comme la vertu. Je ne peux pas dire autre chose de plus. C'est idiot comme la vertu. Dès que le mot armistice aura été prononcé, la démangale sera générale. Il prendrait vigoureusement les choses en main. Ça ne le traînerait pas. Je ne sais pas. Paul, il faut vraiment que… Dès que vous êtes tous assis, tu y vas. Il ne faut pas qu'il y ait un blanc trop longtemps. Justifie pas. C'est marqué dans la pièce qu'il y a… Oui, il y a blanc, mais le blanc… Il y a des petits blancs et des grands blancs… Le blanc… Le bras aussi. Il ne faut pas non plus en abuser. Le bras, le bras, le bras. Il ne s'agit pas… Le blanc. Il ne faut pas abuser. Là, il soit là. Et toi, tu puisses aller dans les droits de placement. Sinon, ça fait un du tout. Il faut jouer.